Mesdames et messieurs, bienvenue à notre discussion aujourd'hui qui va aborder les impacts du changement climatique sur la biodiversité océanique. Moi, je m'appelle Yvonne Samenik et je suis journaliste scientifique au Globe and Mail. Je voudrais vous informer que cet événement est offert avec interprétation en direct en français pour accéder au fil en français. Sélectionnez les langues français dans les options en bas de votre écran et vous pouvez choisir l'anglais aussi. Bienvenue de la part de la Société royale du Canada en partenariat avec les ambassades de la France et d'Allemagne au Canada. L'Académie nationale du Canada, la Société royale du Canada reconnaît les intellectuels, les universitaires, les chercheurs et les artistes les plus éminents du Canada et les mobilise dans des discussions et des débats ouverts afin de faire progresser les connaissances, d'encourager des compréhensions interdisciplinaires, intégrer et aborder des questions essentielles pour le Canada et le Canadien et Canadienne. Et de la part de la Société royale du Canada, je voudrais présenter la reconnaissance du territoire. La Société royale du Canada et les ambassades accueillent cet événement et leurs bureaux sont situés sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. D'un bout à l'autre du pays, nous sommes heureux de reconnaître le territoire ancestral et non cédé des inuites des premières nations et des métiers ainsi que des dizaines de langues et de cultures que les peuples autochtones ont apportées et qui enrichissent ce que beaucoup appellent l'île de la tortue. Mais avant de présenter les panélistes, je voudrais vous informer que l'événement d'aujourd'hui est enregistré et sera mis en ligne en anglais et en français. L'événement d'aujourd'hui explore les impacts du changement climatique sur la biodiversité océanique et c'est un enjeu qui n'a pas reçu tellement d'intention. Nous voyons beaucoup au niveau de ce qui se passe sur la Terre, au niveau du changement climatique et à travers le pays du Canada, mais il y a une autre dimension dans les océans dans les océans. Alors ça, c'est la concentration aujourd'hui et c'est tellement important dans ce discours. Comme peut-être vous savez, cet automne, deux rassemblements mondiaux de leaders scientifiques et politiques à la COP15 sur la biodiversité par convention des partis et la COP26 seront déterminants pour l'avenir de la vie sur Terre. Et ça, c'est le point de vue du consensus. Cette assemblée générale réunit des experts du Canada, de la France et de l'Allemagne, dans le but de partager des idées sur les résultats de la COP15 et les possibilités de la COP26. Il y aura une deuxième partie de la COP26 en printemps pour parler sur la préserve, c'est-à-dire le COP15 qui va parler des préservations et les objectifs. Et le COP26 commence à Glasgow la semaine prochaine. Alors, pour lancer l'événement d'aujourd'hui, nous aimerons partager les salutations tout d'abord du président de la Société royale du Canada, de l'ambassadrice de France au Canada et de l'ambassadrice d'Allemagne au Canada. Je m'appelle Jeremy McNeil. Je suis le président de la Société royale du Canada. Bienvenue à cet événement. Comme vous le savez, le Canada est un pays avec un littéral extrêmement long. Alors, nous sommes ravis d'accueillir cet événement qui va aborder les effets du changement climatique sur les océans. Et nous le faisons entre deux événements internationaux, le COP15 et le COP26. Et nous le faisons en partenariat avec nos collègues de la France et l'Allemagne. Ce type d'événement est partie de l'engagement de la Société royale du Canada pour pour vraiment amplifier la voie de la science et de la scolarité. Je voudrais aussi remercier le modérateur Yvonne Semenak, qui est un journaliste scientifique et vraiment quelqu'un qui a travaillé d'RHP pour le Canada. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cet événement exceptionnel organisé par la Société royale du Canada en partenariat avec les ambassades d'Allemagne et de France. Dans un contexte international où les discours obscurantistes se multiplient et se cachent derrière le scepticisme pour ignorer les appels à l'action des scientifiques, je me félicite du message d'engagement envoyé aujourd'hui par nos trois pays. La gravité de la situation a été présentée tant par l'IPBES que par le GIAC et il est urgent de trouver et de mettre en œuvre des solutions collectives pour lutter contre le changement climatique et ses effets en particulier sur la biodiversité. Nous l'avons réappris avec la pandémie, le climat, la nature et l'humanité sont inséparables et pour reprendre la formule du président de la République en ouverture de la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique qui se réunissait il y a dix jours, nous ne pourrons pas vivre bien et en bonne santé dans une planète malade. La COP 26 dont le coup d'envoi sera donné à Glasgow le 31 octobre prochain marquera à ce titre une étape cruciale pour avancer vers la pleine mise en œuvre des accords de Paris et ainsi lutter contre les aspects physiques du changement climatique tels que l'élévation du niveau de la mer, l'intensification et l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes ou encore la prolifération de pathogènes. Dans ce contexte, les réflexions d'aujourd'hui autour des impacts du changement climatique sur la biodiversité dans les océans sont absolument centrales et rejoignent les objectifs du sommet One Océan que la France organisera début 2022 à Brest pour soutenir et amplifier l'action internationale. Pollution, dégradation des écosystèmes, sur-exploitation, malgré leur immensité et leur apparente inertie, les océans souffrent comme les continents et il est de notre responsabilité de redoubler d'efforts pour les protéger en nous appuyant sur les travaux précieux des chercheurs. Je m'attends donc à une discussion riche et passionnante avec, je l'espère, des signes d'espoir et des idées pour modérer l'impact du climat sur la biodiversité dans les océans. Je vous souhaite une excellente table ronde et vous remercie de votre participation. Bienvenue à la séance ouverte sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité océanique. de la Royal Canadian Society de nous accueillir et merci à nos amis français pour être nos partenaires. Un grand merci aussi à Mona Nehmer pour ouvrir avec tant de chaleur et de passion. Biodiversité, next to climate change, is the other. La biodiversité ainsi que le changement climatique est un thème tellement important de notre temps. Nous voyons aujourd'hui le fait que plus de la désapparition des différentes espèces au niveau de la diversité génétique, il est biotable. Dernièrement, plus d'espèces d'oiseaux ont disparu par rapport à 3000 ans auparavant. C'est la même chose qui se passe dans nos océans. Tout cela peut avoir des terribles conséquences et il faut qu'on relève le défi. L'Allemagne va être engagée pour réduire ses effets et pour protéger nos océans 30% de la surface de la terre. Et nous allons fixer des objectifs pour les plastiques et les substances toxiques pour faire face à tous ces enjeux. L'Allemagne s'est engagée à verser 6 milliards d'euros par an. Et nous avons besoin des partenaires là-dessus. C'est une urgence, c'est une urgence que la science, les nations, les politiciens doivent travailler là-dessus. Merci, merci. Merci. Et c'était son excellente Sabine Sparwasser, ambassadrice d'Allemagne au Canada. Et avant son excellente Karine Rispal, ambassadrice de France au Canada. Et le président de la Société royale du Canada, Dr. Jeremy McNeil. Et maintenant, je voudrais accueillir Dr. Mona Naim, la conseillère principale des sciences du Canada. Merci. Merci. Merci à la Société royale du Canada et à son président, Jeremy, de m'avoir invité à dire quelques mots. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Guten Tag und Schönen Danke. Grand merci aux ambassadeurs Rispal et Sparwasser pour leur appui à la science et à la collaboration scientifique entre nos pays. It's been wonderful working with them to further enhance our very healthy partnership in science and innovation. C'est formidable de travailler pour avancer nos enjeux sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité océanique. Et c'est le moment pour se rendre compte que la science a informé la prise de décision. C'est un problème qui dépasse les frontières et qui a un impact sur nous tous. Nos mondes sont tellement interconnectés. Et je voudrais prendre pause et remercier la Société royale pour son formidable travail durant la pandémie. Et nous avons vu pendant la pandémie la manière pour aborder les changements climatiques, c'est à travers la mise en oeuvre de la science ouverte. Et cela va entraîner les formidables solutions et en considérant les opportunités de COP26 et COP15, il faut considérer comment nous pouvons travailler ensemble pour construire une bonne voie que nous pouvons prendre durant la pandémie et les autres crises climatiques. L'urgence est là et l'action est nécessaire. En travaillant à travers la science, nous pouvons fournir les solutions. J'ai hâte d'entendre les panéliques et d'une bonne discussion. Ce sont les moments clés pour naviguer les décisions sur les politiques et cela va continuer. Quand on va de la vente sur la biodiversité, je crois que s'il y a une chose que la pandémie nous a montrée, c'est qu'à attendre la part des scientifiques. Et les pensées, comme plus de preuves apparaissent à la table, c'est utile pour tout le monde et afin de voir comme les données peuvent accumuler et aider à nous orienter vers l'avenir et ainsi nous aider ce qui devrait être les priorités par rapport à l'avenir. Avec ça en tête, nous avons un événement très passionnant pour vous et des discussions intéressantes à venir sur la question du changement climatique et bien sûr le chevauchement avec le problème de la biodiversité. Ce sont les deux défis clés que nous avons en face de nous pour le siècle à venir. Merci pour l'introduction des panéliques. Nous commençons avec le professeur Berchard Bacheck de l'Allemagne. Il est directeur du musée oceanographique et de l'océanographie des côtes à l'Université de Kiel. Nous avons aussi Dr Sarah Iverson avec nous, qui est professeur de le département de biologie à l'Université de Dalhousie à Halifax, et aussi Dr Serge Plum, qui est le directeur de recherche de CNRS, professeur associé ou adjoint à l'Institut australien pour la science des océans. Dernièrement, Dr Julia Baum est le directeur de biologie à l'Université de Victoria. Nous allons entendre de chacun des présentateurs et ensuite nous passons à la partie discussion de notre événement. À base des questions comme vous, en tant que public, nous avons fourni en avance plus tôt dans la semaine. Si les gens souhaitent se joindre à la conversation en ligne ou apprendre plus sur la Société royale du Canada, sur le politique et les événements, vous pouvez en apprendre une façon de le faire, de suivre sur Twitter la Société royale du Canada, ce qui a été inclus sur les diapos du PowerPoint sur la programmation d'aujourd'hui. Sans plus attendre, nous tournons vers notre premier présentateur, Dr Bocard Bachet de la Musée océanathique de Danamanienne. Docteur, merci, Ivan. Oui, c'est dirigé vers tout le monde et c'est des questions biologiques en même temps en tentant d'éduquer les personnes, de bienvenue à 900 000 visiteurs chaque année. Je crois que c'est important vraiment à donner un pont vers le public afin de les engager. Nous pouvons passer au point de vue physique. Et donc, nous avons tous, nous avons un impact incroyable, par exemple, sur les choses dans la tête qui sont causées par le changement climatique et sur quoi attendre dans les années à venir. Quand on regarde ces photos-là, c'est pour souligner ce qui est en train de se passer. L'état dévastatrice des océans. Et nous avons vu ce qui se passait dans les océans. Et je crois que c'est une lutte pour l'éducation au public sur ce qui se passe. Nous voyons donc les choses que nous avons. C'est le jumeau diabolique du réchauffement climatique au cours des derniers 60 ans. Les changements dans la température. C'est la ligne vert-bleu. Et la couleur bleue, c'est une tendance claire d'avertissement que ça ralentit. C'est un comportement long des océans. Maintenant, augmenter les températures, plus ou moins un demi de degré. De plus, une partie de l'atmosphère est par les océans en échange sur la surface des océans. Mais pas uniquement dans les océans, mais un déclin dans les valeurs pH. Ça, c'est quelque chose qui est en train pour la calcification des animaux. Par exemple, ils ne peuvent pas plus construire leur... Si vous regardez le prochain diapo, des choses qui sont importantes aussi, c'est l'oxygène avec le changement climatique, ce qui a été causé complètement par les zones. Et en même temps, c'est important de dessiner les lignes là où la vie peut exister dans les océans. Ce n'est pas juste la question de la température et le pH. C'est aussi l'oxygène, le sel, les nutrients. Donc, on ne peut pas les regarder un par un. C'est de prendre tout en compte en même temps. Si ces éléments sont exposés des conditions océaniques qui vont au-delà, l'interprète ne peut pas entendre Dieu au microphone. Nous parlons sur les pressions de la diversité. Nous les mettons dans des groupes par rapport aux changements à longue durée. Beaucoup d'entre elles causent le réchauffement global, climatique, l'oxygénation et les autres choses. L'interprète ne peut pas entendre malheureusement Dieu au son. Ça peut être des microplastiques aussi. Et ça, c'est une combinaison que nous avons prise en compte ici dans notre discussion. Quand on parle de l'effet combiné, quand on parle des effets réchauffement, ça prend des décennies. Le réchauffement est quelque chose qui n'est pas nécessairement critique, mais ça devient un élément, une combinaison avec d'autres problèmes. Ça se met en haut et il y a un seuil qui est éteint et la température est trop difficile, trop élevée pour que la vie puisse survivre. Une chose à prendre en compte, c'est une différence entre l'océan surface et l'océan profonde. Et c'est qu'il y a un échange entre les gaz et quand cela se produit avec une certaine température. Il y a des régions dans l'océan où ça peut quitter la surface. Une fois que ça se passe pendant très longtemps, la subduction se produit dans ces parties profondes de la mer, de l'océan. Ça peut être jusqu'à 1000 ans, jusqu'à ce que ça soit exposé à la surface. Et donc, ça fait une réponse très lente sur les changements. Un exemple, c'est que l'océan se réchauffe très lentement par cette route-là. Cela veut dire que nous n'avons pas vraiment vu le réchauffement des océans. On va y arriver éventuellement, mais ça veut dire que la pire partie est toujours à venir. Et nous devons distinguer entre les océans quand on parle des mesures à prendre. Avancez, s'il vous plaît. Il y a des questions qu'on peut se poser. Il nous reste combien de temps? Est-ce que les mesures sont faites pour atténuer le réchauffement climatique? Les animaux et qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a des stratégies pour les animaux afin d'échapper l'exposition au réchauffement océanique. À la question mobilité, c'est bien évidemment que certaines spécies sont mobiles, d'autres ne le sont pas quand ils sont exposés à des températures montantes. Une fois que les températures atteignent un niveau, ils ne peuvent plus survivre. Ça, c'est une partie parce que ça reste toujours dans l'eau chaude. C'est beaucoup plus facile pour les nageurs actifs dans les zones climatiques moins chaudes. Ça ne fonctionne pas tout simplement pour toutes les espèces, mais pour certaines d'autres, c'est le cas. Ça a des effets sur l'inter-écosystème? Une chose à garder en tête. Plus on va vers le nord et le sud, en s'éloignant des locataires où il fait chaud, ce n'est pas facile. Prochaine diapo. Quand on voit les courants d'océan, nous considérons que les courants d'eau de l'océan, il y a un sens prédominant. Nous devons prendre en compte le transport, c'est crucial quand on parle. Si un écosystème dans le flux de sens qui a été détruit, ça affecte l'autre. Le herring est une espèce qui tente de s'échapper. En Allemagne, par exemple, ce n'est pas toujours facile. Ce qui est dramatique, la réduction de 45 % des poissons dans les poissonneries, ce qui est dramatique. C'est un problème imminent qui a des impacts énormes à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on travaille d'arrache-pied au niveau de l'atténuation du changement climatique. Il faut s'assurer que nous ne recevrons pas trop de pression pour d'autres pressions sur les écosystèmes. Il faut protéger ces zones le plus possible. Alors, le changement climatique doit être quelque chose qui est continu. Il faut vraiment renforcer les efforts généralement au niveau des océans. Formidable. Merci, Docteur Bachak. Ça, c'est une formidable manière d'établir la scène, non? Parce que les prochains trois panélistes vont donner leur perspective au niveau des implications pour la diversité biomarine dans les différentes parties des océans et ce que ça signifie pour nous. Alors, maintenant, je vais demander aux prochains conférenciers de vraiment essayer de ne pas parler trop. Mais nous allons commencer avec la Docteur Iverson pour entendre son point de vue. Bon, je vais commencer. Bon, je suis écophysiologiste des animaux marins et je suis la directrice scientifique du Réseau mondial du suivi des océans qui documentent les mouvements et l'habitat et la survie des animaux aquatiques afin de faire progresser la conservation et l'utilisation durable des ressources océaniques. Alors, la biodiversité des océans est quelque chose qui est menacée, c'est interconnecté, c'est relié avec la crise du changement climatique. Elle subit les effets du changement climatique qui joue également un rôle essentiel dans la résilience au changement climatique et son atténuation. La biodiversité est extrêmement importante. Elle est la base de la santé des écosystèmes. C'est une composante essentielle. Elle amortit l'impact des services écosystémiques et la résilience. Et au niveau de la sécurité alimentaire mondiale, elle apporte des milliards de dollars d'avantages socio-économiques et des services écosystémiques dans chaque année. Mais la biodiversité des océans évolue et est menacée par une perte accélérée de populations et d'espèces à l'échelle mondiale, avec une perte énorme des grands poissons océaniques depuis les années 1950 et un effondrement de nombreuses pêcheries dans le monde entier. Et tout cela affaiblit l'écosystème océanique et sa capacité à réserver aux perturbations et s'adapter aux changements climatiques. Comme vous avez entendu, la biodiversité de l'océan, c'est-à-dire l'océan absorbe la chaleur atmosphérique et la dioxyde de carbone, met à des coûts énormes et toujours croissant et avec des impacts concomitants aussi des changements dans les mouvements des espèces produites, avec les changements de température de l'eau. Il y a maintenant, c'est-à-dire la perte de la couverture de la glace des pôles entraîne, perte d'habitat, perte des plateformes de reproduction, d'alimentation, modification des assemblages de réseaux alimentaires et ces effets sont aggravés par d'autres pressions anthropogéniques. Alors, cela affecte vraiment la pollution, la destruction de l'habitat et également ça crée des barrières au niveau des passages des animaux. Les animaux se déplacent. Ils doivent se déplacer et traverser les frontières régionales, nationales et internationales. Ils sont confrontés à des facteurs de stress multiples et complexes. Voilà un exemple du Pacifique du Nord. Ce projet décennal suit des espèces aillons, les baleines, les phoques en passant pour l'étang, les requins, les tortues et les oiseaux de mer. Ils montrent comment les animaux utilisent et traversent l'océan tout entier. Les animaux migratoires, ils couplent la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Et vraiment, il y a un déclin rapide des disparitions des migrations animales. Alors, même si la COP15 a produit un cadre mondial pour la diversité, ce qui se passe, c'est que les conférences sur le climat et sur la biodiversité ont agi de manière indépendamment les uns des autres. Alors, il y a la concentration sur la biodiversité. Et puis, la COP, c'est la protection des habitats comme l'un de ses objectifs, mais principalement du point de vue des perturbations physiques. Alors, il y a les autres activités qui sont menées pour élever ces défis liés. Un récent symposium des Nations unies sur la durabilité des pêches abordé directement 14 des 16 ODD des Nations unies. Et cela a souligné la diversité biologique. Et puis, cela affecte l'alimentation et des moyens de substitution. Et la décennie des Nations unies pour la science écynique au service de développement durable travaille là-dessus. Et c'était lancé cette année pour soutenir les efforts visant à inverser le cycle des déclins de la santé des océans. Alors, je voudrais dire qu'il est essentiel d'adopter des approches interdisciplinaires, multidisciplinaires pour gérer les populations et les écosystèmes aquatiques. Il faut travailler ensemble à l'échelle mondiale pour procréer les stratégies. Il faut adopter des technologies nouvelles et perturbatrices qui permettent la collecte des données en temps réel à partir de diverses plateformes, y compris les animaux eux-mêmes, afin de comprendre les réactions de changements rapides des tropiques aux pôles. Il faut concevoir et surveiller des zones marines protégées, surtout au moment où le Canada est engagé de respecter la protection de 30 % des 16 aires marines d'ici à 2030. Mais il doit s'agir des zones de protection des marines en ce moment que 3 % de l'océan est hautement protégé. Mais une étude récente dans Nature, Sala et All, suggère qu'un engagement mondial coordonné pourrait avoir trois impacts majeurs. La protection de la biodiversité, la fourniture de nourriture et le stockage de carbone. Et finalement, les notions doivent être rassemblées, adoptées de manière coordinée, intégrant les stratégies et les cadres de COP15 et COP26. Merci, Docteur Iversine et votre perspective et la connexion des perspectives avec le besoin d'action en ce moment. Et les services des écosystèmes, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce thème, c'est une manière de comprendre les bénéfices que nous avons de cet écosystème marine. Et quand on parle de la menace à laquelle les océans sont affrontés, c'est quelque chose dont nous recevons des bénéfices. Maintenant, je voudrais céder la parole à Docteur Plan, qui peut donner sa perspective au niveau de la biodiversité marine. Merci, merci. Merci. Alors, je suis responsable de travailler sur les récifs coralliens. Voici les images que nous voudrions voir et comment nous voudrions voir les récifs coralliens. Mais ces jours, bon, les récifs coralliens représentent 0.2% des océans, mais cela représente 25% de la biodiversité des océans. Et ça compte comme un milliard de personnes qui sont directement dépendants. Ce sont les chiffres que nous voudrions voir, tandis que la réalité change. Prochainement, nous pouvons voir ce qui se passe. Plusieurs personnes vont penser, oh, voilà, c'est tout blanc, mais ça, c'est un signe de la mort des récifs coralliens. C'est à cause de la hausse de température de la mer qui entraîne que le corail n'accepte plus le mariage avec l'âge. Et le corail devient blanc et puis, peu à peu, il meurt. Et ça peut arriver tout en vitesse. Alors, nous avons mené un sondage, un des grands sondages. C'était publié avec le GCRMN, le Réseau mondial de surveillance continue des récifs coralliens. Et comme partie, je forme partie du conseil et je vais parler de ce que nous voyons après 2 millions d'observations sur les récifs coralliens. Alors, ce que nous voyons au niveau des tendances, voici. Vous avez le pourcentage de corail dans le récif 35 % d'autres formes de vie jusqu'à 1998. Le récif corallien était assez stable, mais après un événement, vous pouvez perdre 10 % à cause du blanchissement. Et bon, il y a la récupération après au même niveau et entre 2009 et 2018, nous voyons le blanchissement qui continue et la quantité de corail qui a été perdue dans le monde. Et quand nous voyons cela, si on ne regarde que la température de la surface des océans, nous pouvons voir les liens avec les SST qui sont abnormales et les périodes qui ont reçu cela. Quand nous voyons l'échelle principalement, nous pouvons voir une diminution dans les derniers sept ans parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour que le corail se récupère. Il n'y a pas de temps de récupération. Alors, voici un déclin permanent. Mais il y a de l'espoir quand même et nous allons voir dans la prochaine diapositive, ça s'appelle le triangle de corail. Et cela accumulait à peu près de 30 % des récifs coralliens. Et nous pouvons voir qu'il n'y avait pas un affect depuis le blanchissement de 1998. Mais il y avait l'impact entre 2009 et 2010, mais ce n'était pas beaucoup comparé avec ce que nous avons vu. C'est étonnant parce que ça, c'est la région où il y a la plupart des récifs coralliens et où il y a plus de populations humaines autour. Alors, il y a une question de ceux qui font que ces récifs soient plus résilients et alors il faut regarder ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, le message clé que je voudrais transmettre, c'est qu'il y a une réduction des récifs coralliens. Moi, j'ai mis 15 % dans les derniers 25 ans, mais c'est dans les derniers 15 ans en réalité. Alors, ça affecte la température de surface, vraiment affecte cela parce qu'il n'y a pas suffisant de temps pour la récupération des récifs coralliens. Mais je ne veux pas juste rester comme ça. Il y a de la résilience, alors il faut travailler là-dessus. Alors, un des travails que nous voudrions faire, et je vais juste passer quelques minutes là-dessus, il faut anticiper qui vont être les récifs coralliens de demain. Ils vont être, et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de doute, ça va être différent du récif corallien d'aujourd'hui. Et ça va amener les services des écosystèmes aux sociétés, alors il faut commencer la transformation de la société qui dépend des récifs coralliens. Mais nous devons aussi travailler sur la restauration. Nous devons donner le temps aux corailles, en fait, de se récupérer. Nous devons réduire le niveau de déclin que nous voyons, et nous devons tenter d'augmenter, en fait, plus vite pour booster la restauration des corailles. Bien évidemment, ça ne va pas changer si on ne travaille pas sur la modération du changement climatique. Ça donne quelque part un peu de temps au système de se récupérer, afin qu'à un moment donné, ça ira mieux vers l'augmentation des émissions de CO2, comme booster du corail, créer des MPA, non seulement des MPA qui sont des protections contre la pêche, mais aussi des MPA qui vont mettre des zones de sombre là où le récif corallien ne sera pas aussi stressé par l'augmentation des températures des mers. Et donc, le message, nous devons travailler au moins dans les prochains 10 à 15 ans à venir jusqu'à ce qu'on voit un changement sur la courbe du changement climatique et sur le réchauffement climatique. Il y a beaucoup dit que ce sont des axes sur lesquels il faut travailler. Génial. Merci beaucoup, Dr. Plan. Et finalement, nous passons à notre dernier présentateur, c'est Dr. Bohm, Julia Bohm, bien évidemment. Vous connaissez très bien le problème des récifs coralliens autour du monde et on vous considère en tant qu'avoir un pied dans un champ et un autre pied dans un autre champ dans la sphère publique afin de sensibiliser au public. Peut-être que vous pouvez mettre tout cela ensemble pour nous donner votre perspective là-dessus. Merci beaucoup, Ivan. Je vais faire de mon mieux. Au Canada, les toits de nos océans, le Pacifique nord-est, l'Atlantique et l'Arctique sont en train de changer de façon rapide dû à le changement climatique. Cela est deux fois plus vite que le moyen global. Et cela, combiné avec le rétrécissement de l'acidité, menace la pêche au Canada et relocaliser les espèces, perturbe l'eau à la pêche. Ce n'est pas uniquement de cette façon-là. Cela augmente aussi la variabilité dans le système. Cela veut dire que les événements extrêmes de temps météorologique deviennent plus fréquents. Les incendies, la sécheresse et la vague de chaleur, de canicules que nous avons eues ici au Canada à l'Ouest, c'est un appel-alerte que le réchauffement climatique est vrai, réel et que cela se passe en ce moment. Les vagues de chaleur marines menacent la biodiversité. Huit des dix plus grands de celles-là ont eu lieu au cours des derniers dix ans. Cela a été 2015 et 2016. Ces événements peuvent être attribués au changement climatique et on prévoit de les revoir se produire dans la fréquence ainsi que dans la sévérité, la gravité. Au cours des derniers canicules ici dans l'Ouest, l'océan aussi a été anormalement chaud. Avec les mollusques que vous voyez ici, ont été fris comme la température a monté jusqu'à 50 degrés. De tous les écosystèmes océaniques, les récifs coralliens sont les plus vulnérables au cours des vagues de chaleur. La vague que je vous ai montrée entre 2015 et 2016 a enchaîné le troisième événement de planchissement des corails. L'épicentre de l'événement était l'océan Pacifique équatorial et en spécifique le récif corallien que vous voyez maintenant. C'est la Christmas Island, l'île de Noël, où ça fait des décennies que je travaille. Ici, les corails ont été sébuts à dix mois de réchauffement et ils ont blanchi et la plupart d'entre elles se sont mortes. Si nous rentrons, la plupart du corail et du récif, je ne souhaite pas être un peu plus pessimiste que le Dr Serge, mais ça va être la fin de la décennie des problèmes, la fin du siècle. Ils sont les plus diverses biologiquement avec des dizaines de milliers d'espèces. Dans les océans, les écosystèmes des forêts de Varec, ici sur la côte west, le Vanek Canopy Kelp, ça aide sur la surface. Ça donne des forêts profondes et riches qui donnent une maison aux pleines d'espèces qui ont besoin de l'ombre. Avec une vague de chaleur qu'on est comme le Bob, à repasser sur toute la côte du nord-est et ça a été dévastatif sur les forêts de Varec et que cela a été détruit sans pouvoir se rétablir. Ça a provoqué, entraîné des fermetures des poissonneries et des sorties des algues, mauvaises algues, et ça aussi a des coûts économiques énormes. Des pertes directes sur certaines des vagues de chaleur des mers ont excédé 8 millions de dollars américains. Donc, tout simplement, on ne peut pas sous-estimer l'importance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donner des liens inextricables entre le changement climatique et l'autre, c'est que le changement climatique doit être central à toutes nos gestions des mers et que les océans doivent être centrales à la lutte contre le changement climatique. Donc, une étude a dit que les solutions, comme vous voyez à l'écran, pourraient donner 20 % des réductions de CO2 afin de réussir les objectifs établis dans les accords de Paris. Canada n'a pas inclus dans le portefeuille les côtes des océans. Les objectifs nous demandent qu'on mette toutes les solutions à la table, donc ça doit changer. En parlant des poissonneries, nous devons diriger, nous devons appliquer des précautions, des mesures de précaution parce que c'est plus instable pour nos océans et ça nous met plus de stress là-dessus, comme ça se produit plusieurs reprises. Et nous attendrons aussi des zones protégées, Canada a besoin de 25 % de 2025 et 30 % à 2030. Mais comment sélectionner où ces nouvelles zones de protection vont se trouver? Ça pourrait être de protéger les écosystèmes, les forêts de la varec et d'autres espèces qui protègent. Ça peut venir aussi de la part de protéger les zones de bottom trolling, parce que bottom trolling, ça va contribuer à la CO2 stockée dans les sédiments et d'assurer la santé de nos océans. Ici, le Canada doit se mettre au sérieux par rapport au changement climatique. La fenêtre pour limiter à 1,5 degré Celsius se ferme vite. La conférence 6 qui commence ce week-end va être la meilleure et dernière chance que la Terre puisse éviter les pires des résultats du réchauffement climatique. Ils doivent respecter les objectifs établis dans l'Accord de Paris pour nous donner l'avenir que nous méritons tous. Merci beaucoup, Dr. Bohm. J'aimerais maintenant tourner vers des questions du public. Je sais qu'on arrive à l'heure, donc on va agrander à ces questions-là. Certaines des questions qui sont venues sont en lien proche entre elles, parce que la chose principale qui demande, c'est comment on pourrait faire plus ? Aussi, quelle est la chose la plus immédiate ? Quelles sont les actions qui auraient l'impact plus significatif à courte durée ? Je sais que tous d'entre vous ont tenté de donner un sens de cela sur ce qu'il faut faire à travers vos présentations. Je vais commencer donc dans Dr. Bohm vers le premier présentateur. Si quelqu'un vous pose la question de façon courte, quelles sont les choses les plus importantes que nous pourrions faire pour nous mettre dans le bon acheminement ? Je ne sais pas si c'est assez spécifique que vous voulez, mais la ligne, c'est qu'on doit réduire les émissions de CO2 afin d'atténuer le changement climatique. Mais ça doit être très simple, mais le Canada est très bon afin de beaucoup parler sans beaucoup faire. Ça, c'est toujours le cas. J'ai un peu plus d'espoir maintenant sous le gouvernement actuel libéral d'avoir des émissions zéro. 250 ont été mises dans la loi. Mais maintenant, on doit faire le dur travail de faire changer ces choses sur le champ, sur le terrain. Oui, et pour l'Organisation météorologique, leur bulletin annuel, là où ils prennent un compte quantifiable sur les gaz dans l'atmosphère de la Terre, ils ont trouvé que cela augmente et que les gaz à l'effet de serre augmentent. Ce n'est pas étonnant. Quand on regarde la fenêtre, on voit les pétroles qu'ils utilisent. Ça veut dire que les niveaux augmentent dans l'atmosphère, mais ce qui est plus à la masse, c'est que le taux de l'augmentation continue aussi d'augmenter. Non seulement on rajoute des gaz à effet de serre à l'atmosphère, on continue à le rajouter à un niveau, un taux élevé. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit être au courant. Docteur, si vous voulez, par exemple, une action, Docteur Plan, une action pour les délégués la semaine prochaine ou pour les personnes qui sont impliquées dans la politique des océans, bien évidemment, je partage ce que disaient d'autres docteurs. Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro, mais ça ne va pas être suffisant parce que si on fait ça juste d'ici 2050, pour les récifs coralliens, nous aurons perdu cet écosystème. Nous aurons perdu, pas entièrement, mais de façon dramatique. On les aura transformés vers quelque chose qui est assez, avec une biodiversité inférieure. Donc, nous devons rajouter à cette action de façon immédiate afin d'avoir des solutions à base des espèces qui, au moins, peuvent atténuer l'impact actuel de le réchauffement climatique. Et donc, pour donner le temps à ces écosystèmes de traverser cette période, là où on est toujours dans une étape d'atténuation, de diminution, de réduction, il y a deux étapes, en fait, en ligne parallèle. D'abord, on travaille sur les émissions de façon immédiate, mais nous savons que cela va vraiment démontrer des effets d'ici 10-15 ans. Mais au cours de ces 20 ans, on doit aussi avoir des problèmes de solutions de façon d'ingénierie et d'humanité, des choses comme ça, et des solutions comme ça. Merci beaucoup, docteur. Même question pour vous, pas cher. Donnez tous ces impacts. Qu'est-ce que vous donneriez en tant que priorité comme une action immédiate plus importante? Oui, donc, avec Julie et Serge, je suis d'accord. C'est que, finalement, c'est que les émissions doivent être réduites et on attend qu'à COP26, ils vont en parler de cela. Mais en même temps, nous faisons un lien avec la biodiversité. Il y a une évidence des preuves que cela peut aider avec des émissions de CO2 et des services d'entre nous. Donc, il faut travailler là en même temps sur ces choses-là. L'idée de plusieurs zones de l'océan qui soient protégées, ça va être critique et critique là, 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 maintenant. Pour suivre avec vous, docteur Iverson, avec une autre question du public, c'est comment intégrer cela mieux? C'est un peu étonnant, je crois, pour le public que nous avons ces deux COP et que les deux ont eu origine en même temps, c'est-à-dire du sommet de la Terre qui est amené vers un panel sur la Terre et la biodiversité. Et ça semble comme si on devrait mieux intégrer cela parce que c'est tout un problème en lien les uns avec les autres, tous ces problèmes. Qu'est-ce que vous diriez, donc, comment rendre cela possible et faire mieux une synergie? Bon, la biodiversité, en particulier la biodiversité océanographique, devrait être dans l'agenda, l'itinéraire de COP26. L'océan contrôle tellement de ce qui se passe dans les systèmes météorologiques, contrôler le CO2, la température. On ne peut pas les séparer et en regardant l'itinéraire de l'ordre du jour de COP26, je ne le vois pas et je crois que cela, c'est assez étonnant. Docteur Bachak, j'ai une question aussi pour vous. Quelle serait une action immédiate? Je t'ai frappé par, comme vous avez parlé, du jouement diabolique, du réchauffement climatique qui, au niveau du décalage, il y a une déconnexion avec ce qui se passe dans les océans, dans leur profondeur. Alors, quels sont ces décalages pour les océans? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces retards pour que l'atmosphère va dans la bonne direction? Bon, une réponse comme ceci, nous ne pouvons pas voir toute la possibilité d'échange. La prolifération prend beaucoup de temps, mais ce que nous voyons en ce moment, de toute façon, si c'est une question de prolonger les océans, alors à quel point nous pouvons atténuer les choses là-dessus? Alors, ça, c'est quelque chose que vraiment il faut faire. Vraiment, la sensibilité des océans est vraiment évidente. Les changements de température vraiment affectent les choses. La gamme des températures dans l'atmosphère sont beaucoup plus élargie que dans les océans. Alors, nous ne pouvons pas traduire le réchauffement de l'atmosphère de la même façon qu'aux océans. Ça, c'est un point. Alors, au niveau des mesures qu'il faut prendre, il faut prendre des mesures au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais là, si nous voyons l'état des océans dans les dernières années, pas dans la dernière décennie, mais dans les dernières années, il faut regarder les effets aux causes de ce décollage. Alors, il faut avoir une mesure immédiate pour protéger les océans et les zones de protection marine, pour avoir les écosystèmes en bonne santé, pour être capables d'être résilientes là-dessus. Et les efforts d'éducation pour montrer à quel point est mauvais l'état des océans. Peut-être que ce n'est pas une question juste pour émettre trop de dioxyde de carbone, mais il faut trouver les autres solutions. Dans les océans, il faut prendre les mesures en même temps. OK, d'accord. D'accord. Je voudrais demander une question. Généralement, nous avons passé l'heure, mais je voudrais poser une question. Je voudrais recevoir une réponse de vos perspectives. Et c'est lié à une des questions du public. Cette idée d'intégration, ça me semble qu'il faut résoudre plusieurs problèmes en même temps. Au niveau du changement climatique, la biodiversité, il y a les enjeux d'équité. Au niveau de ce qui se passe aux différentes personnes dans les différentes économies mondiaux, mondiales, et quand on essaie de faire le changement de la manière comment on fait des affaires, cela va avoir un impact sur les gens. Et il y aura les inéquités qui peuvent résoudre là-dessus. Et comment nous travaillons au niveau de la sécurité alimentaire, la migration des populations, c'est comment résoudre un problème, exige qu'on résoudre tous les problèmes, qu'on résoudre tous les problèmes. Mais on veut voir une perspective généralisée ici. Quelles sont vos recommandations là-dessus? Quelle est la perspective que vous recommandez? Comment nous pouvons aborder cela? Et pour penser là-dessus de manière intégrale. Inaudible, pardon. Pardon. Docteur Bachar, juste avec cette idée générale, globale, comment nous pouvons amener ce discours aux enjeux d'équité ou iniquité? C'est tellement important. La population qui habite à la côte et très poche à la côte, on parle d'un pourcentage de 40%. Et c'est à l'os aussi. Alors, nous pensons aux océans qui sont distantes, mais ce n'est pas le cas. Parce que les plages, au littéraux, il y a les économies, les grandes villes. Alors, c'est où arrivent aussi les pollutions. Alors, il faut vraiment parler de la situation des littoraux et aussi des côtes. Et c'est une question de la justice environnementale avec l'intégration de l'écosystème. Il faut trouver les solutions là-dessus. Il faut assurer que cela atteigne, que ces mesures d'atténuation sont les mesures que les personnes pauvres peuvent atteindre. Alors, Docteur Everson, comment nous pouvons unir tous ces différents volets? Est-ce qu'il y a une forme de leadership ou un type de discours qui doit se dérouler pour prendre en compte tous ces enjeux? Vous êtes en sourdine, Docteur Everson? Ouf, ce sont les grandes questions. Je pense que le point principal, c'est reconnaître le fait que si nous n'avions pas une planète, nous n'aurions pas des problèmes dont on parle. Le climat, les océans sont en arrière-plan. On ne peut pas laisser que cela arrive parce qu'on ne va pas avoir quelque chose pour soutenir l'humanité. Je pense que la coordination mondiale est essentielle, je l'ai déjà vu, à travers des partenariats dans le réseau Ocean Tracking pour le traçage océanique, et l'éducation, le rayonnement, la sensibilisation, pour que le public ait quelque chose en jeu là-dessus. Et c'est une question d'aborder ces éléments comme une première priorité. Nous avons plusieurs outils, mais il faut avoir l'acceptation politique. Docteur Plan, et votre point de vue, comment nous pouvons faire la connexion avec les autres choses? Peut-être avec le climat, les gens voient les impacts des inondations de feux de forêt dans les endroits habités, dont le monde a développé plusieurs impacts, dont les océans arrivent, dont les endroits au monde où plusieurs décideurs n'habitent pas. Alors, comment nous pouvons combler les cartes là-dessus? Et quand il y a un lien entre l'économie et la biodiversité, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce qu'on parle des politiques, alors il y a un lien là-dessus. Une des manières pour combler les cartes, c'est en pensant là-dessus de manière responsable. Quand il y a un événement majeur et un drame, tout le monde veut chercher quelqu'un qui est responsable. Si nous pensons que l'État est responsable et que toutes les différentes entités sont responsables, et si on va le responsabiliser comme un système d'assurance, peut-être que ce sont les idées que nous pouvons amener là-dessus. Il faut amener l'économie dans la perte de tous les écosystèmes que nous avons, les services d'écosystèmes. Et il faut avoir les systèmes en bonne santé. Alors, il faut intégrer la responsabilité et la responsabilité économique des différents pays. L'autre chose, je suis optimiste. Je trouve que les jeunes générations sont beaucoup plus préoccupées au niveau de l'utilisation des combustibles fossiles, les ressources, comment ils veulent faire attention de prendre leur voiture au niveau des aliments qu'ils mangent. Et moi, j'ai de l'espoir que cela va entraîner quelques changements. Ce sont les deux aspects, un lien, des idées d'assurance au niveau du volet économique pour assurer la biodiversité, pour assurer l'écosystème sain. Et puis, deuxièmement, je pense que la deuxième génération va relever le défi. Peut-être que moi, j'ai des enfants. Alors, je vous entends, mais il y a beaucoup de pression sur cette jeune génération. Docteur Baum, je voudrais vous passer la parole là-dessus. Mais au niveau du Canada, parce que le public demande quel va être un nouveau leadership, un meilleur leadership. Le Canada a le littéral qui est plus long dans le monde. Alors, qu'est-ce que nous devons faire au niveau du leadership? Ce sont les excellentes questions. Bon, ce que Sarah a dit, je suis tellement d'accord, il faut avoir une intégration entre le climat et la biodiversité. Par exemple, au Canada, le gouvernement fédéral essaie de bâtir ce qu'il appelle une économie bleue, avec peu de reconnaissance des états, des océans, les impacts du changement climatique. Il faut vraiment garder à l'esprit le lien entre tous ces volets. Sarah a parlé du besoin des efforts coordinés au niveau mondial. La coordination doit exister dans tous les niveaux au Canada. Ça doit être dans toutes les juridictions et dans tous les différents domaines. Le changement climatique affecte tous les différents volets de la vie sur la Terre. Nos économies, les enjeux sociaux, les économies de la santé. Nous ne pouvons pas juste aborder cela si on ne travaille pas ensemble. Alors, il faut avoir un institut national pour les solutions climatiques, pour unir tous les différents experts, les économistes, les personnes de la politique publique, avec les politiciens, les décideurs, l'industrie, les ONG et le public, pour penser sur les enjeux de manière intégrée. Il faut avoir les solutions qui vont bénéficier tout le monde. Les solutions bénéfiques, pas juste les solutions qui créent un autre problème. Alors, il faut vraiment penser là-dessus. Ça, c'est une idée intéressante et ça va servir à notre bout. Quand les gens parlent d'améliorer la situation dans les différents volets à travers le changement climatique, ou soit la biodiversité, ou nous voyons les politiques qui vont dans la direction opposée, il y a comme un cynicisme qui peut arriver, qui se demande « qu'est-ce qu'on fait vraiment? » Il faut juste mettre tout sur la table et avoir une conversation intégrée. Merci beaucoup. C'est une autre idée géniale. Donc, nous devons juste fermer cela. On laisse pour l'instant à ça. Il y a bien évidemment beaucoup plus de discussions à continuer et qui vont continuer. J'encourage tout le monde de suivre la couverture dans les médias avec les délégués internationaux, ceux qui disent, avec cela, je veux remercier nos panélistes beaucoup, beaucoup pour votre temps et pour vos contributions. Ça y compris, Dr. Bacheck, Dr. Sarah Iverson, Dr. Serge Plan et Dr. Julia Baum. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'événement est enregistré et sera posté en ligne en anglais et en français et de la part de la Société royale du Canada et que les ambassades d'Allemagne et de la France. Je vous souhaite remercier le public pour votre intérêt et votre participation aujourd'hui. Veuillez vous joindre à la conversation continue, à continuer la conversation à Twitter sur RSC de l'Académie. Et si vous avez d'autres questions sur l'événement d'aujourd'hui ou les événements en avenir, envoyez cela à les events.rsc-rsc.ca. Merci, je vous souhaite une bonne journée.